Il y a le yuki naturel. Le yuki, je disais, le yuki que les mamans font naturellement sur leur ventre, enfin les mamans qui ont de l'attention, ça c'est le yuki naturel. Il y a le yuki naturel, très simple. Quand on a un ami, une amie qui a une peine, on pose la main sur le dos et ça c'est le yuki naturel. Parfois on rajoute quelques mots. Il y a le yuki naturel, quand on a mal à la tête, on met la main. Si on a très mal à la tête, on met deux mains. Mais tout le monde ne met pas les mains là, justement. Il y a des gens qui mettent les mains comme ceci. Il y en a qui les mettent comme ça. Et ça, c'est le yuki naturel. C'est justement pour ça qu'on ne peut pas enseigner le yuki. On ne peut pas dire, si vous avez mal à la tête, mettez vos mains comme ça et faites yuki, faites circuler le yuki. Ah oui, mais moi, ça ne me convient pas. Ah mais si, si, c'est la technique. Moi, quand j'ai mal à la tête, je fais comme ça. Ah mais alors ? Et moi, je fais comme ça. Et moi, je fais comme ça. Ah là, ça fait du bien. C'est ça le yuki naturel. Le yuki naturel, c'est quand on se cogne le coude, on met la main immédiatement. On ne réfléchit pas. On ne se dit pas. Tiens, je me suis cogné le coude. Peut-être que si je me faisais yuki, ça me ferait du bien. J'ai entendu un grand maître, j'ai lu des bouquins là-dessus. Donc, alors, on doit poser la main sur le coude. C'est immédiat. Paf ! Si c'est le genou, alors, en plus, on peut dire des choses. Oh, j'ai mal. Tout ça, c'est en plus ce qui permet de faire sortir ou d'attirer tout simplement l'attention des autres. Si, quand vous avez mal, vous faites mal aux genoux, vous faites juste... Presque personne ne s'en aperçoit. Mais si vous dites... Oh, je me suis fait vraiment très mal. Alors là, tout le monde arrive. Ça aussi, c'est yuki. Quand les autres arrivent, ils font yuki des fois avec des paroles. Oh, qu'est-ce que tu as ? Ça va ? Ça va mieux ? Oh, c'est génial. Là, on reçoit plein de ki. C'est extraordinaire. Mais en fait, yuki, pour parler de yuki de base, naturelle, c'est très simple. Voilà, yuki. J'ai mal ici, yuki. Je fais yuki naturellement. Et puis, il y a l'exercice de yuki. Alors, l'exercice de yuki, c'est un moment spécifique. On le fait, justement, à l'occasion des séances de Katsukenondo. À un moment donné, pendant cette séance, il y a yuki. Alors, on se met... On se salue, d'abord. Le salut entre les deux personnes, c'est la coordination de la respiration. On se salue, voilà, expire, et puis ensemble, inspire. Ça, c'est important. Ensuite, un des deux se met le côté gauche, tourné vers l'autre. Une main derrière, vous voyez, à hauteur des yeux, et une main devant. Alors, la personne s'allonge. On met les mains sur son dos et on fait circuler le yuki. Dans ce cas-là, c'est l'exercice pour retrouver du yuki. Pendant les séances de mouvement, ça dure 5 minutes, jusqu'à peut-être 8 minutes. On le fait tous ensemble. Et donc, ça dure un certain temps. C'est à la fois un exercice qui permet de se sensibiliser soi-même, de sensibiliser l'autre, de récupérer quelque chose. Ce n'est pas un apprentissage, c'est une découverte. On découvre et on approfondit. Petit à petit, le yuki, alors qu'il était un peu, peut-être, au début, je vois les débutants, quand ils posent les mains, bon, alors je dis, fermez les yeux, restez concentrés. Alors là, du coup, il y a des gens qui se concentrent, comme ça, là. Ce n'est pas ça non plus. La concentration est physique. On visualise la respiration dans les mains. Alors là, waouh, yuki, circule. Petit à petit, il se crée une fusion. Une fusion entre, ce qu'on va dire, entre guillemets, le donneur et le receveur. Bien que le donneur ne donne rien, il fait juste circuler. C'est une convention qu'on les appelle comme ceci. Le receveur aussi, il reçoit, mais en même temps, ça recircule. Eh bien, il y a une fusion qui se crée entre les deux. Du qui, c'est faire circuler, faire circuler le qui. Mais le qui n'a pas de forme. Eh bien là, il prend une forme. Le qui n'a pas de forme. Le qui, c'est ambiance. C'est très vague la notion de qui. Mais là, parce qu'il y a un acte, il a une forme. Des gens veulent l'associer avec une énergie. On parle d'énergie vitale. Ça ne me plaît pas trop. Ça ne me plaît pas trop, énergie vitale. Je n'aime pas trop ce terme. Moi aussi, je vais parfois, pour l'expliquer, je vais être contraint de donner un peu une image comme ça. Parce qu'énergie, on pense tout de suite à EDF. Enfin, je veux dire, c'est l'électricité, etc. Ou alors, une énergie psychique qui jaillirait, etc. Et là, il ne s'agit pas de ça. Le yuki, c'est une expérience. C'est d'abord une expérience. La première fois que j'ai rencontré le yuki, c'est parce que, je me souviens, on était au bistrot avec mon maître, Itso Tsuda. C'était dans le début des années 70. Et à l'occasion d'une discussion, il a simplement posé sa main sur mon dos en disant, Yuki, c'est ça. Ça a tout changé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501